Bonjour, merci déjà à l'allée du centre d'être au club de la Marie Foot Boisguelin. Alors je suis président depuis trois ans, je l'ai fait 20 ans en arrière pendant cinq ans et sinon je suis au club, je pense que ça doit être dans ma trentième année à peu près. Alors c'est un club qui a évolué progressivement, étape par étape, on n'était qu'un petit club départemental et puis on a monté progressivement, dû surtout au grand complexe sportif, des vestiaires qui ont été construits, un club à housses et puis la chance depuis six ans d'avoir un terrain synthétique qui a fait qu'on était 200 licenciés avant d'avoir un terrain synthétique et maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes exactement déjà 258. Alors on a repris enfin le foot, mais on va dire, on a la chance, on est resté actif, pardon, déjà à part le mois de novembre l'année dernière, mais sinon nous avons toujours assumé les entraînements pour toute catégorie en respectant les règles sanitaires. On a toujours pu faire tout ce qu'on souhaitait mettre au point, des stages, les entraînements de jeunes ont toujours eu lieu et puis on a toujours eu une assiduité quand même qui était en moyenne de 75 à 80% chez les jeunes pendant tout ce confinement, ce qui est très très bien et ce qui a permis de perdre très peu d'enfants et d'en récupérer encore cette année. Déjà l'année dernière, être très strict, pas le droit au vestiaire, pas le droit aux douches, ou se déshabiller vraiment dehors, amener son sac à dos, c'est très 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 compliqué, mais les parents ont bien compris, donc on n'a pas trop de soucis de ce côté-là, on a bien mis, tout était affiché à l'entrée du stade, des mails aux parents et ainsi de suite, on pense que chacun est respecté du mieux possible, donc pour nous on n'a pas eu de soucis, les passes sanitaires se passent bien, on a eu nos enfants tout de suite qui étaient en règle comme les seniors, les seniors on n'a eu aucun souci, tout était fait dès qu'on a repris la compétition, dès l'entraînement, mais on l'avait préparé déjà assez tôt. On a eu, c'est surtout en senior, on a continué les entraînements le week-end, quand on avait plus loin la semaine, on va dire qu'on avait toujours un groupe de 25, c'est plutôt des jeunes qui venaient le samedi et le dimanche, mais ceux qui ont eu vie de famille, leurs enfants et tout ça, ils ont connu autre chose, mais ça se comprend. On a perdu très peu de seniors cette année, puisqu'on a encore trois équipes seniors. Il faut des personnes supplémentaires, donc il faut aussi que les instances districts, les instances leagues se rendent compte qu'il faut quand même deux à trois personnes, surtout dans des matchs aussi bien jeunes que des matchs seniors, il faut encore beaucoup plus de personnes, et c'est peut-être ça le problème de beaucoup de clubs, et le nôtre aussi, parce que parfois le dimanche, on n'est pas forcé d'avoir tous les dirigeants disponibles pour un match de championnat. On a sûrement essayé de trouver de nouveaux projets, c'est normal, puisqu'on a été lauréat de la région centre, on ne s'y attendait pas quand même, parce qu'on a quand même fait beaucoup d'activités, c'est vrai, mais on ne s'y attendait pas à être nommés les premiers du club, donc tant mieux pour nous, on sait qu'on ne pourra pas faire aussi bien, je pense, ça va être compliqué, mais nous avons des personnes au sein du club qui se sont très bien organisées pour ça, avec quand même BPJ, les services civiques, qui nous ont énormément apporté. Et cette année, c'est pour ça qu'on a encore mis un petit effort en BPJ, puisqu'on en a quand même deux cette année, au lieu de un l'année dernière, ce qui fait encore un plus, et le but aussi, c'est de créer une équipe féminine pour cette année, puisqu'on n'aura pas le label depuis des années, dû à un manque d'une équipe féminine. Donc ça sera le projet numéro un. Déjà, il y a mes copains, je trouve que c'est des bons entraîneurs. On a tous eu faux ici, on a un grand terrain, pour vrai, et aussi, on a des amis. Parce qu'il y a des gentils entraîneurs, ils sont tous gentils, parce que c'est le meilleur club. Damaris ! Pendant le Covid, ils se sont bien organisés, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu en fonction des mesures sanitaires. Les enfants n'ont pas eu vraiment d'interruption pendant le Covid. Il y avait quand même des entraînements, ils n'avaient pas le droit de faire des matchs. Le protocole était respecté, mais ils ont quand même organisé pas mal de choses, justement, même pendant le Covid, ce qui fait que les enfants, on peut quand même faire du flou, de faire leur passion. Je suis vaccinée et je comprends tout à fait qu'il faut préserver aussi bien les encadrants qui sont bénévoles, il faut préserver aussi les enfants, même s'ils ne sont pas trop touchés. Les enfants, ils ont des grands-parents, je pense que c'est plutôt bien. C'est avec plaisir de vous accueillir, puisque vous êtes venu le 25 septembre pour la rentrée foot, pour les remises des récompenses du projet éducatif fédéral. Encore une deuxième fois, vous êtes présent. Je vous remercie d'avance, c'est très gentil. Sous-titrage ST' 501